Salut le monde, c'est Fred de la chaîne Basculer des Centres. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va partir en forêt tester un nouveau film, le FOMAPAN 400. Ok, comme je le disais dans l'intro avant de partir, on est ici au canal de la Siagne, au-dessus de Grasse. On va essayer le film le FOMAPAN 400. Alors FOMAPAN c'est une marque allemande si je ne me trompe pas, qui fait des films argentiques qui sont assez bon marché, c'est pour ça que c'est intéressant. La boîte de 50 FOMAPAN 400 en format 4-5 vaut 50 balles, 45 euros, 45 mais même pas 50. Donc ça fait 1 euro le plan film, on est vraiment dans des prix qui deviennent acceptables et on en trouve. Chez Digitphoto notamment, c'est en stock. Alors FOMAPAN ils vont du 35 mm jusqu'au 8,10 à des prix divers et variés. Je vous incite à aller voir directement sur le site Digitphoto qui est mon fournisseur officiel. Ce n'est pas affilié, si Digitphoto vous m'entendez n'hésitez pas. J'ai déjà testé ce film en Suisse sur 6 plans film à peu près. Je suis assez content du résultat mais je pense que j'ai eu des problèmes au développement. Vous voyez là par exemple sur une photo de ma grand-mère qui est pleine de petites tâches. Je pense que c'est vraiment dû au dev. On va le voir là avec ces 4 plans films. On va en faire 4 sur ce canal de la Sienne qui est très beau, qui est un endroit que j'affectionne particulièrement. C'est l'endroit où on fait un peu de course à pied. C'est sur les hautes de Moinsartout, je vous l'ai dit. On va faire deux plans un peu standard, un plan de paysage pour voir un peu juger de la définition et surtout un plan un peu macro rapproché. Parce qu'avec le 180, je peux faire des vues un peu rapprochées avec un beau flou d'arrière-plan en ouvrant à fond. Alors le 400 ASA, ce n'est pas forcément le plus indiqué pour ce que je vais faire aujourd'hui. C'est-à-dire du paysage, de la nature morte, des choses qui ne bougent pas. Mais bon, c'était l'occasion de le tester et j'ai hâte de vous montrer ce que ça donne. Bon, clairement, malgré l'heure correcte, le canal, il est vachement à l'ombre. On n'a heureusement pas trop des cartes de lumière parce que ce n'est pas un film qui est très dynamique. Comme je vous le disais, je l'ai déjà essayé, mais c'est un film de 400 ASA. Alors, ce n'est pas très indiqué pour ça. Disons que pour tout ce qui est paysage et plans fixes, je préfère utiliser du 100 ASA pour utiliser la meilleure DEF. Là, c'est le test. C'est un endroit que j'aime bien. C'est des paysages, enfin, si on peut appeler ça des paysages, qui sont assez sympas. Donc, je préfère le tester ici. J'aurais préféré, moi, j'utilise plutôt du 400 pour tout ce qui est portrait. Mais là, je n'avais personne à photographier. Je trouvais un plan là, avec un petit pont et le chemin, donc le canal avec le pont qui passe au-dessus et un chemin sur le côté. Ce n'est pas dingue. On a un soleil qui est montant, qui est vers le haut, mais qui, en fait, j'ai vu un passant passer, un passant passer, qui, en fait, découpe un petit peu, grâce à la lumière, la personne qui passe sur le chemin. Donc, je vais me régler. Le paysage n'est pas dégueu. C'est typique de ce canal là. Je vais régler mon expo pour que, dès que quelqu'un passe à l'endroit où j'aurais fait ma netteté, c'est-à-dire au niveau du pont ou peut-être un peu avant. Mais je vais faire mieux beaucoup parce que c'est un 400, c'est un film de 400, donc il y a beaucoup de lumière. On est en extérieur, il fait beau, il y a du soleil, donc je vais utiliser des ouvertures entre 32 et 64. Je n'ai pas lancé la cellule encore, mais on verra. pour avoir une image un peu stylisée avec quelqu'un dedans. L'utilisation du 400, ça va permettre aussi un petit peu de figer, en fait. Les deux. Là, vous ne voyez pas parce que c'est derrière. Je me suis mis un peu à l'arrache, mais en fait, il y a un début de chemin avec toujours ces petits ponts typiques de ce canal qui passe au-dessus de la Sienne, on est au canal de la Sienne. Je me suis mis la chambre un peu de bille, on n'est pas hyper stable. Et l'erreur que j'ai faite, je la fais assez souvent, c'est que j'ai mis mon trépied de niveau, tout bien, prêt à ne pas bouger, sans avoir vérifié mon cadre. Alors, si le cadre n'est pas bon, je peux utiliser les bascules et les centrements, mais c'est toujours mieux quand même d'essayer au maximum de se positionner correctement dès le départ. Et une fois qu'on a à peu près notre cadre, à peu près la position de notre chambre finale, faire la mise à niveau du pied avec les différents pieds. Surtout que là, on est en dévers, donc vous voyez, il y a un pied qui est beaucoup plus long de l'autre. On va passer un peu la même. Comme je vous l'avais dit, je n'étais pas hyper bien, mais bon, c'est pas fou. J'arrive à avoir quelque chose de correct. Je vais juste décentrer un petit peu mon corps arrière, juste pour changer le cadrage. Vous avez expliqué ça, les bascules et les décentrements, les bascules changent l'angle, tout ça, énormément de choses. Mais les décentrements ne servent qu'à modifier le cadrage. D'ailleurs, on avait fait une vidéo là-dessus sur les décentrements que je vous invite à regarder. Je ne sais jamais si c'est la droite de la gauche. Là, sur cette image, j'ai une cellule qui me donne, enfin, à f32, un quart de seconde. Donc après, vous faites le calcul pour savoir. Je vais faire f26 au quart de seconde parce que là, je n'ai pas besoin de figer. Je veux avoir une bonne def. S'il y a quelqu'un qui passe, ça pourra faire un effet cool parce que la personne sera figée. Alors, je fais f26 au lieu de f32 parce que je voudrais un tout petit peu éclaircir un peu les ombres. Parce qu'on est dans un endroit assez ombragé. Il y a quelques traits de soleil. Ça, si c'est cramé, ce n'est pas trop grave. Et je sais que le FOMA, parce que comme je vous l'ai dit, je l'ai déjà essayé. Je sais que le FOMA, il tolère assez bien et il est assez neutre. Il n'est pas extrêmement contrasté. Donc, je préfère faire ressortir mes ombres en surexposant un petit peu. Donc, ce n'est pas d'un diaf. Enfin, de f32, il aurait fallu passer à f22. Mais f26, f24, sachant que ce n'est pas des diaphragmes crantés sur une chambre. C'est des diaphragmes qui glissent comme ça sans problème. Je pense que f26, on aura une image correcte. Ouais, c'est vrai que c'est un peu sombre. Mais ça, je vous l'explique à la fin de la vidéo. Alors, pour ce troisième plan film, on a une vue sur la ville de Grasse. Je voulais un espèce de paysage pour pouvoir exploiter vraiment la définition du film. C'est vrai que sur les paysages, avec des bâtiments au loin, on peut du coup utiliser des ouvertures plus faibles, qui donnent la meilleure définition. Moi, je sais que sur mon optique, là, c'est le 180. Donc, c'est un équivalent 50 mm sur un format 24-36. Le 180, moi, quand je l'ai testé, d'ailleurs, je vous mets la vidéo du test ici. Quand je l'ai testé, j'avais la meilleure def à f32. Donc là, je vais me mettre à f32. J'ai volontairement un peu sous-exposé. La cellule me donnait 30e de seconde, mais je vais faire du 60e de seconde. Pour un peu sous-ex et garder du détail, sachant que ma cellule, comme elle fait vraiment une moyenne et que l'avant-plan est assez sombre, j'ai peur qu'elle me crame un peu le fond et la ville. L'idée, c'est ça. L'idée, c'est vraiment d'avoir le plus de matière au fond pour pouvoir mesurer la définition. Je vous avais dit que je ferais un plan rapproché. C'est maintenant. On n'est pas hyper proche parce que je n'ai pas le rail immense. Déjà, je suis au max. Je ne sais pas si vous voyez. Là, la butée, elle est au taquet. Je ne peux pas aller plus loin. Donc, j'ai reculé un peu la chambre. Je vais photographier la racine avec le soleil qui tombe dessus et le mur derrière. L'idée, c'est d'ouvrir à fond pour avoir le plus de flou et voir comment le film réagit au flou et au bokeh. Ce n'est pas la photo du siècle. Mais clairement, la texture de la racine avec tous ces petits points va permettre de juger un peu la définition, voir un peu ce qu'on va pouvoir faire sur du portrait avec cette faux map en 400. C'est vraiment un plan film de test. Au prix du plan film à 1€ la photo, franchement, on peut se permettre de faire quelques essais pour plus tard voir dans quelles conditions le film réagira le mieux. Voilà, j'ai fini mes 4 plans film de test. Là, je vais rentrer tranquillement. Oh putain, je viens de marcher dans la merde. Bon, ça porte bonheur apparemment. Donc, je disais que j'ai fini. Je vais rentrer, développer ça dans de la chimie normale, dans du X-TOL, je pense, pour voir un peu ce que ça donne et comparer avec les plans film dont je vous ai parlé au début qui étaient un peu bruités et qui avaient quelques soucis. Et ensuite, on se retrouvera devant l'ordi. Si la vidéo vous a plu, je vous en prie, abonnez-vous. Cliquez sur la flèche, la cloche des notifications. On est un peu moins de 700. Ça monte bien, mais pas assez à mon goût. Alors, on continue, on continue, on continue. On met des gemmes, on met des gemmes, on met des gemmes, on met des pouces bleues, des pouces bleues, comme ils disent. Et on s'abonne. A tout de suite. Ok, on se retrouve devant l'ordi après avoir développé ces plans film de FOMAP en 400 pour lesquels vous m'avez accompagné. sur le bord du canal de la scène. Pour le temps de développement, j'ai réalisé ça dans du X-TOL. J'ai passé le révélateur pendant 12 minutes, comme le donne la procédure. Tout s'est très bien passé, pas de soucis particuliers. Et au moment de pendre mes plans film, alors je reviens juste sur un petit truc. C'est un film quand même assez bas de gamme, milieu de gamme peut-être. Il faut m'apprendre, on aimerait pas que je dise ça, mais c'est vrai. Et une des particularités, c'est qu'à manier, c'est un peu compliqué. À mettre dans le mode 54, c'est pas très simple parce que le film est très fin. Il n'est pas très rigide. Alors vous trouvez sur les boîtes de plans film, en fait, les caractéristiques d'épaisseur du film et les composants du film. Là, c'est vrai qu'il est un peu plus fin que du HP 5, par exemple, qui a la même vitesse, du 400, qui est beaucoup plus cher. Parce que le HP 5, je crois qu'on le trouve dans les 56 euros les 25 plans film. Là, on est à 45 euros les 50. Donc c'est quasiment moitié moins cher. Encore une fois, le FOMAP en 400, c'est vraiment un film très abordable et qui représente un très bon rapport qualité-prix. On va le voir après. Mais au moment, comme je vous le disais, de faire sécher mes négatifs, je trouvais qu'ils étaient vraiment très peu denses. Alors peu denses, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le film est très transparent, qu'il n'apparaît sur le négatif pas très noir, très blanc. Et qu'est-ce que ça donne ensuite ? Ça donne un négatif très sombre étant donné qu'on l'inverse. Je le numérise comme je le fais d'habitude sur mon banc de numérisation. Et en effet, avec des réglages standards, je me retrouve avec un négatif très sombre, comme vous le voyez ici. Qui montre soit deux choses. Une erreur totale de cellule, mais je ne crois pas. Parce que j'avais bien fait mes réglages et ça m'arrive rarement. Et puis j'ai re-regardé les rushs, d'où l'intérêt de faire ça. Et j'ai des valeurs qui sont normales pour du 400 hasard. Ou alors un problème de développement. Et en fait, en cherchant, il n'y avait pas besoin de chercher très loin. J'avais dilué mon révélateur dans une fraction de 1 pour 1, comme je le fais pour tous mes films. C'est-à-dire 500 ml de X-TOL préparé et 500 ml d'eau pour obtenir 1 litre. Parce que dans ma cuve, je mets 1 litre. Et en fait, le foam à pan se dilue dans du stock. Donc dans du X-TOL stock, j'aurais dû mettre 1 litre de X-TOL. D'où le développement trop peu dense. C'est comme si j'avais développé mon film de moitié moins de temps. Donc forcément, il n'est pas ressorti. Il était très sombre et il était totalement raté. J'ai réussi, comme vous le voyez là, à sortir 2-3 petites choses en poussant les négatifs. Parce que le négatif, c'est un peu comme un RAW numérique. Ça fonctionne bien. On arrive à tirer 2-3 choses de ça quand ça a mal été développé. Mais quoi qu'il en soit, il y a beaucoup trop de grains et le résultat n'est pas satisfaisant. J'ai donc reshooté 2 plans films que vous avez vu sur mon compte Instagram avec mon magnifique chat. Et là, j'ai fait attention à bien le développer. Mais, encore une fois, dans du X-TOL, j'ai retrouvé un négatif très peu dense. Beaucoup plus, bien sûr, que dans du 1 pour 1, mais pas assez. Et là, je mets clairement la faute sur mon révélateur qui était trop vieux. Et qui ne m'a pas permis de tirer la quintessence de ce film. De toute façon, encore une fois, on est sur un film moyenne gamme. Et la quintessence, il faut le dire. Dans le bilan, je dirais que clairement, c'est un super film. Moi, j'en suis très content parce que c'est un film de 400 asas. Alors, je voudrais rajouter une petite précision. Apparemment, la sensibilité native du film serait plutôt située aux alentours de 250 asas, voire 320. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai des négatifs qui sont souvent un peu sous-exposés. Il y a un très bon rapport qualité-prix et qui permet de faire des choses vraiment sympas. Soit pour du test, soit vraiment pour se lancer dans la photo grand format et ne pas dépenser trop d'argent. Parce que comme je l'ai dit dans la vidéo d'avant sur les bascules et la loi de Shane Flug, c'est en essayant qu'on comprend comment fonctionnent les mouvements et comment fonctionne l'exposition d'un film. Seulement essayer, même si certains m'ont donné des astuces comme utiliser du film radio, utiliser du papier direct. Mais en essayant avec un vrai film argentique de 400 asas qui est une bonne sensibilité, on se rend mieux compte de ce qui se passe. Ici, les négatifs que je vous mets, ils sont stock numérisation. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que moi, quand je numérise, c'est comme si j'utilisais un agrandiseur. Je ne touche qu'à deux paramètres une fois sur Lightroom. C'est l'exposition et le contraste. Des fois, il m'arrive de retoucher un peu la courbe. C'est un peu ce qu'on ferait avec des filtres multigrades. Mais sinon, c'est tout ce que je fais. Je ne touche pas dans les blancs. Bien sûr, la colorimétrie, non, parce que c'est du film noir et blanc. Mais j'essaie de garder la chose la plus stock possible pour vraiment avoir une reproductibilité quasi totale. Et bien voir la différence entre les différents types de films. Sachant que si vous prenez un Delta 100, beaucoup plus contrasté que le faux mappant. En tout cas, j'en suis très content. La netteté est très bonne. Le grain est assez fin avec du X-TOL. Mais je pense qu'il mérite d'être essayé avec un autre révélateur liquide de dernière génération. Comme du Ilfosol S ou 3, c'est le même. Ou du DDX. Bien sûr, c'est un peu moins bon que du HP5-400. C'est encore un peu moins bon que de la Trix 400 ou du T-Max 400 en plan film. Mais qui sont là, clairement hors de prix et quasiment inatteignables. Parce que totalement hors stock dans tous les shops que je connais. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, elle m'a demandé assez de travail. Mais j'ai adoré la faire. Parce que vraiment, le canal de la chaîne, c'est un endroit que j'adore. Et ce film-là, c'est une vraie bonne découverte. Le faux mappant 400. En tout cas, si ça vous a plu, je vous invite à vous abonner. À activer le pouce, la cloche des notifications. Et mettre le pouce bleu. N'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous souhaitez dans les commentaires. J'y réponds toujours avec plaisir. On est de plus en plus nombreux, comme je l'ai dit. Et il y a énormément de choses qui vont arriver. Je vais allouer beaucoup plus de temps sur la chaîne YouTube. Et ça veut dire que plus de vidéos vont sortir. Des vidéos très intéressantes, je l'espère. En attendant, sortez de la chambre. Sortez votre chambre et faites des photos. Ciao ! ... ...